Là évidemment j'ai trouvé mon double donc on est chez Tudor, chez Tudor born to there. Et là, allez, je vais me certifier unstoppable. Alors on va faire l'antimagnétisme stage et là ça va y aller, ah mais c'est une sorte de Pac-Man. On était quand même bien meilleurs au babyfoot et là, maintenant on va aller voir les montres. Allez, je vous emmène. Vous savez que c'est une maison avec laquelle on a des affinités. Ils ont quand même réussi à me déguiser en homme-grenouille. Je dis bonjour aux copains du commando Hubert. Et on a la chance d'avoir Ander. Ander c'est le designer, donc autant dire que c'est lui qui commet toutes ses beautés. Je dis qu'il commet parce que c'est un crime que de ne pas porter ses montres. On pourrait dire ça. Bon, Ander, on commence par quoi ? Par la nouvelle Black Bay Pro. Donc c'est une variante GMT. Donc on a une équipe 24 heures, une montre avec une lunette fixe, avec une finition satinée soleil qui fait un bel effet, sur un cadran mat bombé. Une particularité sur ce cadran, c'est les index en céramique. Donc ça fait qu'on a un volume tridimensionnel luminescent comme index. Donc à chaque heure. C'est très intéressant. Donc on a des cylindres, le triangle et le rectangle pour les quarts d'heure. Tu appelles ça une professionnelle parce que c'est une, vous considérez, c'est une plongeuse professionnelle ? Alors, bien sûr, elle fait 200 mètres de profondeur, mais c'est plus une montre pour l'exploration. Une montre qui est résistante et qui est Parce qu'il lui manque des attributs de montre de plongée dites professionnelles. Exact. C'est pour ça. Donc c'est plus une montre d'explorateur plus que de plongeur professionnel. C'est comme ça que tu l'as designé, on peut le dire. Exact. C'est plus une montre outil. D'accord. La fameuse tool watch dont tout le monde parle, évidemment. Donc il a la particularité d'avoir cette aiguille 24 heures jaune dont je me suis inspiré du Snowflake. Donc c'est cette aiguille des heures typique de Tudor. Et dans ce cas, elle a une forme particulière avec ce carré qui est intégré dedans. Nouvelle couronne, 39 millimètres de diamètre, un profil le plus slim possible. Et donc, on a le bracelet acier à 3 mailles avec les rivets sur le côté et puis un nouveau fermoir avec cet élément central en relief. Évidemment, comme on a l'habitude, le logo intégré, la sécurité, l'ouverture et puis le système qu'on appelait T-Fit qui permet de faire une mise à l'aise, on va dire, un changement de longueur. L'été, quand il fait chaud et que tu as le poignet qui gonfle un peu, quand tu prends un peu de poids, ça arrive aussi. Oui, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, on peut juste, en tirant, on fait glisser et c'est vraiment très facile. Donc, on n'a pas besoin d'outils pour faire ça. Je vais prendre la montre parce qu'il a l'air très confortable, très souple. Tout à fait. Tu vois, on voit qu'il glisse sur le poignet, donc il doit être très confortable au portée. Je ne résiste pas, évidemment, à l'essai in-live. Franchement sympa. Quel diamètre, tu m'as dit, la boîte ? 39 mm. 39 mm, c'est quand même une taille super. Quand on est entre 39, 40, 41, on est sur... Franchement, aujourd'hui, on est au top avec ça. Très belle nouveauté qui est servie d'ailleurs sur plusieurs bracelets, alors. Oui, tout à fait. On a aussi cette variante qui est sur une... Nous, on l'appelle hybride dans le sens que la base, c'est du caoutchouc. D'ailleurs, on voit les éléments snowflakes qui rappellent l'aiguille aussi. Donc, tu as une impression snowflake sur le caoutchouc. Oui, c'est le motif après. On reprend ce... Et ça évite que le bracelet glisse sur le poignet en plus un peu. Pas seulement ça, mais aussi le fait qu'il y ait ces éléments, ça permet de décoller le reste du bracelet de la peau, que l'air circule. Et donc, ça évite d'avoir ces effets de sudation qu'on peut avoir sur les bracelets caoutchouc. En tout cas, ça le limite. Ah, d'accord. Super. Et par-dessus, on a cette... C'est du cuir, en fait, mais qui a un certain grain qui est pressé et avec un effet tissu. Avec un renfort sur les trous ou une sorte de... Tu as souligné par une double couture les trous, là. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose de technique parce que ça nous permet de renforcer le fait qu'on va venir avec l'ardillon là-dedans. Et puis, comment on va choisir la dimension qu'on veut à notre bracelet. Vous voyez comme c'est intéressant d'être avec le designer parce qu'on apprend des choses. On se demande, tiens, pourquoi ils ont mis une double couture ? Et on voit que ce n'est pas par hasard, c'est pour renforcer l'endroit où on vient positionner pour mettre à la taille. Et si tu veux, je te montre un autre petit secret. Ah ben, je ne sais pas, je veux, ils veulent des secrets. Ils veulent des secrets. Donc voilà, la couture est beige dessus et elle est noire dessous. Juste pour qu'elle soit plus discrète sur le dessous, sur la base caoutchouc du bracelet. Bon, tu me fais un plaisir, ce secret là. Tous les autres, tous les autres, rien pendant le salon. Tous ceux qui viennent pour tourner, qui viennent pour faire des trucs, d'accord ? Que pour la chaîne Franck Sansé. Il n'est pas encore abonné, mais ça va venir, je vous le dis tout de suite. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, ce bracelet là aussi, alors ça vraiment, moi j'aime beaucoup ces bracelets. C'est le bracelet Tudor qu'on voit souvent avec la bande centrale. C'est quand même très sympa, tu peux nous dire deux, trois trucs ? Oui, c'est le même type de tissage jacquard qu'on a sur beaucoup d'autres modèles. Seulement dans ce cas, la couleur centrale de la ligne centrale est combinée, elle a la même couleur que notre aiguille 24 heures. Donc c'est un petit rappel, une petite touche très sympa de couleur sur cette pièce. Ces bracelets sont tissés en franges, je crois ? Tout à fait. Donc on peut dire dans quelle, on peut leur faire de la publicité ? Parce que franchement, c'est parmi les plus beaux bracelets nataux et parmi les plus beaux bracelets en tissu que l'on peut voir et donc Cocorico. Tout à fait, c'est chez Julien Faure, un savoir-faire extraordinaire, une expertise incroyable et c'est un plaisir de travailler. Je suis sûr qu'il te prototype des trucs d'enfer non ? Bon, bravo Julien ! Julien comment ? Julien Faure. Il est fort Julien. Voilà, moi je vous le dis. Ça ne fait pas. Alors, on passe sur un autre plateau ? Oui. On vous fait la totale là, parce que franchement, il y a tellement de belles nouveautés. Ça c'est sûr. Chez nous, donc la nouvelle variante de GMT, donc c'est la GMT bicolore. Chez nous, on appelle ça Black Bay GMT SNG pour Steel & Gold. Avec toujours cette particularité qu'on a de présenter les maillons en or avec un satinage brossé. Donc, qui rend une chaleur à l'or particulière. Donc, je trouve que ça fait des pièces qui auront… T'es à mi-chemin entre l'or clinquant et le bronze. Tu vois, on est juste à l'intermédiaire. Il y a plus un effet… Moi, cet effet clinquant que tu dis est plus… Ça renforce un effet chaleureux de la matière que moi j'aime particulièrement. Et peut-être plus chic. Pour moi aussi. Parce que pour le clinquant, tu vois, il est forcément un peu plus chic. Alors, c'est comme tout dans la vie. Il y a des gens qui préfèrent le clinquant. Moi, j'aime bien que la matière ressorte. Très sympa. Et je trouve qu'après, ça se combine très bien avec ces nouvelles couleurs qu'on a mises sur la lunette en aluminium. et l'oxy, c'est-à-dire le bran, marron et la partie noire. Donc, avec cette lunette bidirectionnelle qui est graduée 24 heures aussi pour le GMT. Pour le GMT. Je rappelle que si elles sont en deux couleurs, les lunettes, c'est parce que c'est aussi un indicateur jour-nuit. Parce que voilà, vous avez la nuit et là, vous avez le jour. Donc, ça permet instantanément de savoir si vous allez réveiller votre fiancé en pleine nuit ou pas. Tout à fait. Donc, on a toujours l'aiguille 24 heures. Dans ce cas, elle est dorée pour aller avec l'ensemble. Et tu l'as remis Snowflake là aussi ? Tu as remis un petit hommage ? Tout à fait. La pointe, elle fait un clin d'œil à notre Snowflake. Mouvement manufacture, bien sûr, avec la date. Toutes les montres qu'on présente là sont tous des mouvements manufacture. Tout à fait. D'accord. Donc, ça, c'est une belle nouveauté aussi. Et également bien sur le bracelet Julien. Exactement. Et dans ce cas, comme on a présenté précédemment sur la Pro, ici, on a aussi la ligne qui est de la même teinte que les couleurs en or du reste de la monde. Bon. Alors maintenant, Ander, là, il y a quand même un panda. Un panda. Moi, je parle de cadran champagne. Comment vous l'appelez-vous ? Chez nous, c'est couleur champagne. Alors voilà, cadran couleur champagne. Est-ce que tu peux nous présenter celle qui est, vous dites certainement manchette ? Moi, je dis un bracelet de force. Ça me fait penser à ça. Parce que celle-là, elle est vraiment très marrante. Et puis, je crois qu'on peut enlever le bracelet. Montre-nous ça un peu. Enfin, on peut le faire évoluer. Tout à fait. C'est une question de style, finalement. Parce que la manchette, comme on dit chez nous, c'est un effet plus masculin, plus sportif. Mais si le client n'aime pas ça, il peut très facilement l'enlever en enlevant la boucle et en enlevant la manchette. Elle est très réussie, la nouvelle boucle. Elle est artistique. Ça fait deux, trois fois que je te vois l'ouvrir. Je trouve que d'abord, elle s'ouvre bien. Elle s'ouvre facilement. Et je trouve que le logo intégré qui vient se placer, c'est franchement chouette. Vous avez fait beaucoup, beaucoup de prototypes pour arriver à cette boucle où vous êtes tombé… C'était plus un développement, on va dire, au niveau technique. Parce qu'il ne faut pas oublier la sécurité. Il y a des billes en céramique ici qui viennent en la fermant. Ça vient bloquer tout le système. On a une double sécurité. Là, il y a aussi les ingénieurs de chez nous qui rentrent en jeu, qui sont très forts. J'aime bien parler avec les gens qui sont un peu techniques. Parce que moi, par exemple, je ne savais pas qu'il y avait des billes en céramique qui pouvaient venir pour fermer, pour bloquer le fermoir. En fait, vous utilisez la céramique pour que ça dure très longtemps dans le temps. Tout à fait. Tout juste. Exactement. Ah, voilà. Le Suisse. Le Suisse. C'est juste. Pas tout juste. On est en Suisse. Qu'est-ce que vous voulez ? On est à Genève. On est au salon Wash & Under. Et on passe un bon moment avec Under. C'est bien la preuve. Ils sont bien en Suisse. Bien la preuve qu'on est bien en Suisse. Bon, il va quand même falloir qu'on aille voir d'autres maisons. Parce que là, on passerait des heures avec lui. Je vous prépare une petite story. Allez, on va faire une petite story marrante. Je vais préparer le petit gag. Vous savez bien, on va faire des petits gags un peu tout le temps. Et là, j'ai préparé un truc pour Under parce que franchement, tu le mérites. Vous avez fait une très belle collection 2022 chez Tudor. Merci beaucoup. On ne s'endort pas chez Tudor. Jamais. Voilà. Mais ça, je te dis ça, c'est juste un teasing pour la story que je vais faire. Mais je ne t'en dis pas plus. Ok. Bon allez, à tout à l'heure, on change. Merci. Au revoir. Ah, voilà. Philippe Guilhem et sa charmante épouse qui va nous dire Franck Sancé. Franck Sancé. Ah, j'adore son accent. Franchement, vous avez vu ça ? Bon, Philippe, qu'est-ce que tu as vu de beau là ? Écoute, nous venons d'arriver. Donc, nous allons découvrir toutes les beautés de ce salon. Donc, tu n'as pas vu encore la collection Rolex ? Pas encore. Nous y allons dans quelques minutes. Vous voyez, ça, c'est le biterroi aussi. Il passe de mille heures à quelques minutes en exactement deux secondes. Bon, alors maintenant, vous allez voir parce qu'on va la maison à la couronne, on va chez Rolex. Vous allez voir les nouveautés et surtout, si vous voulez comprendre ce que c'est que Rolex, venez avec moi. Voilà. Ce art of watchmaking et les plus jolies hôtesses du salon, évidemment, sont aussi chez Rolex. Voilà. Ils ont des jolies montres et ils ont des jolies hôtesses. Alors, une des icônes de chez Rolex, c'est évidemment le Daytona. Vous avez tous vu toujours, c'est une des montres que je porte le plus souvent. Là, cette année, j'ai trouvé quand même qu'elle était un peu surdimensionnée. Venez voir, je vais vous montrer. Et voilà. Alors, celle-ci, elle est un peu grande, un peu grosse. Mais surtout, ce que j'ai appris hier, c'est qu'elle était faite dans les règles de l'art. Et à la manufacture hier soir, on en a vu une qui était posée dans le hall d'entrée. Ce n'était pas une Daytona, c'était une Dipsy. C'est absolument magnifique la façon dont ils font ces montres-là. Allez, maintenant, on va voir les nouveautés. Go ! Commençons la revue de détails des nouveautés Rolex 2022 par cette Datejust 31. Rien de nouveau sous le soleil puisque ce modèle est un des classiques de la marque depuis 1945. Alors, vous me direz, le cadran. Bah oui, le cadran. Il est magnifique, ce cadran. Un décor floral qui réunit 24 fleurs avec des finitions mat, grenées, soleillées et en prime un diamant serti au cœur de la corolle. Mais ce qu'on ne voit pas forcément sur cette vidéo, c'est que la montre est en Rolex or gris. C'est-à-dire que le boîtier de la montre est en acier et la lunette cannelée en or gris. Pour le reste, c'est du Rolex pur jus, étanche à 100 mètres, précision de plus ou moins 2 secondes par jour et garantie internationale de 5 ans. Changement de catégorie avec la dédette en platine 950. Les pièces en platine chez Rolex sont reconnaissables au cadran bleu glacier. Je rappelle que c'est une tendance générale pour l'horlogerie en 2022. Pour la première fois, on trouve une lunette cannelée sur une Rolex en platine. Alors, beaucoup d'amateurs m'ont dit que c'était dommage de mettre ce type de lunettes. Mais il faut quand même reconnaître que le design de la lunette cannelée est très caractéristique, très Rolex. Alors, il faut savoir que les couronnes de remontoire chez Rolex sont gravées de la couronne du logo et d'un petit signe distinctif placé juste dessous. Ici, il y a un point, ce qui veut dire Twin Lock. Je rappelle que les dédettes affichent le jour dans un large guichet à midi et que le disque des jours est disponible en 26 langues différentes. Ça, c'est quand même plutôt sympa. De plus, la montre est disponible en deux tailles, 36 et 40 mm, ce qui permet de l'adapter à la taille de votre poignet. Là, on peut voir deux cadrans différents, l'un avec des chiffres romains classiques, l'autre plus moderne avec des chiffres romains et des index. Lunettes cannelées ou lunettes lisses, à vous de choisir, mais là, franchement, elle a de la gueule. Dans un autre style, l'Air King est intéressante aussi. Surtout son cadran qui marie les heures à 3h, 6h et 9h et les minutes en guise d'index. Les connaisseurs auront remarqué que sur ce nouveau modèle, un 0 a été ajouté devant le 5, ce qui rend le cadran plus équilibré. Mais ce que j'aime particulièrement sur ce modèle, c'est sa trotteuse verte qui fait écho à la couleur du logo historique, coiffée de sa couronne jaune. On garde toujours le meilleur pour la fin et voici la GMT Master 2 avec couronne à gauche. Ne dites surtout pas que c'est une montre de gaucher. On nous a bien précisé lors de la présentation que c'est une montre qui se porte sur le poignet droit, mais qui n'est pas une montre de gaucher. Bon, vous aurez remarqué que par malice, notre talentueux monteur Vagram a fait apparaître la montre par la gauche sur votre écran. On peut croire que c'est simple d'inverser le calibre pour déplacer la couronne de l'autre côté de la carrure. Et bien pas du tout. Il ne suffit pas de changer le sens de lecture du disque de date. L'inversion du calibre a demandé à Rolex des nouveaux réglages pour respecter leurs exigences chronométriques. La lunette est en céramique de très belle facture et très résistante aux rayures. Elle est bicolore puisqu'elle sert d'indicateur jour-nuit pointé par l'aiguille flèche GMT. L'heure du GMT, autrement dit celle du second fuseau horaire, se règle comme l'heure locale par la simple et unique couronne. L'aiguille des heures tourne plus vite que celle du GMT à point de flèche puisque l'une fait un tour complet en 12 heures et l'autre en 24 heures. Évidemment, l'aiguille de leur locale, qu'on appelle aussi l'aiguille Mercedes, se règle dans les deux sens. Comme vous pouvez le voir, cela m'amuse beaucoup de jouer avec les deux aiguilles, mais les bonnes choses ont toute une fin. Et on doit quitter la grande marque à la couronne pour aller sur un autre stand. Et en plus, il y a Philippe Guillem, le joaillier de Meugev, qui est derrière la porte et qui piafle d'impatience. Inutile de vous dire que c'est référence pour gaucher, hein ? Ah non, je ne l'ai pas dit. Ah ben, je ne l'ai pas dit fort. Bon, elle va être très recherchée par les collectionneurs. Et puis, pas forcément par les collectionneurs gauchers. Bah tiens, peut-être que Rolex a raison, en fait. Bon Stéphane, regarde là, on va leur faire un petit piège. On va voir s'ils sont au point à la bande d'information. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire où est le stand Audemars Piguet, s'il vous plaît ? Audemars Piguet, ils ne sont pas là cette année. Mais il y en a plein d'autres marques très intéressantes. Bon, d'accord. Et vous, vous pouvez me dire où est Richard Mill, s'il vous plaît ? Ils ne sont pas là, malheureusement, cette année non plus. Ils avaient un magnifique stand avec des bonbons suspendus qui étaient vraiment à couper le soupe. Mais ils ne sont pas là, pas présents cette année, malheureusement. Toi, tu étais au SIHH avant ? Oui. Bon, ils sont forts, hein ? On a essayé de les avoir, mais on n'a pas réussi. Allez, venez, maintenant on va chez Zenith. Alors voilà, nous sommes avec Julien Tornare. Ma che italiano vero. Julien Tornare. Alors lui, c'est simple, on s'est connu chez Vacheray, et maintenant il est au Zenith. Pas mal ça là, parce qu'évidemment on est chez Zenith, et là on est avec le big boss, c'est qui le patron ? C'est Julien, voilà. Donc, allez, on a fait une bonne intro, c'est l'intro des potes. Il est trop fort, il est trop fort. Mais non, c'est une intro de copains. Alors moi Zenith, c'est une manufacture que j'aime tout particulièrement, parce que je suis un amoureux du El Primero, et en plus le Daytona que j'ai, il y a un El Primero dedans. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Qu'est-ce que tu nous présentes cette année ? Qu'est-ce que tu nous as encore sorti comme bon bâtonnier ? Écoute, on a plein de belles choses. Mais on a vraiment voulu représenter en fait le nouveau Zenith, avec une exposition Master of Chronograph, avec une Watch Clinic, avec tous nos thèmes qui sont chers, Zenith Icons, Dreamers, Extreme E, tous nos thèmes de communication sont là présents. Donc les gens arrivent sur le stand, et ils découvrent le Zenith qu'ils ont vu en ligne, sur le site internet, etc. Mais pas encore physiquement, de par les restrictions que nous avons eues. Il faut savoir que c'est lui, quand même, qui a initié la Lupin, la fameuse montre que je vous ai mis dans l'émission sur les chronos vintage neufs, et qui a fait un grand succès, puisque j'ai eu beaucoup de messages sur Instagram. Je rappelle le compte Instagram qui s'affiche là. Et n'oubliez pas, vous n'aurez pas les prix des montres, puisque vous les aurez sur le site. Il faut bien que tout le monde vive, et si je n'ai plus personne sur mon site, je n'ai plus de clients comme lui pour faire de la pub. C'est vrai. Donc c'est quand même important. Allez. Donc tu me demandes ce qu'on lance maintenant. Il y a deux mois, on a présenté la Défi Skyline, qui est aussi une montre qui complète vraiment la collection Défi, très moderne, très dynamique. Ah, tu as quelque chose à dire ? Je vous signale que la Défi Skyline, elle est dans l'épisode 2 des montres sportchiques, que vous n'avez peut-être pas encore vues, mais voilà. Et là, en fait, si tu veux, il s'agit de compléter ce qu'on a fait il y a une année avec la Chronomaster Sport et la Chronomaster Originale. Donc, on a voulu faire deux choses très claires. La première, c'est de décliner cette montre-là qu'on adore en or et en bicolore, demande qu'on a eue dans le monde entier. Donc, par exemple, j'en prends une ici. Oui, mais c'est un or rose très clair. Oui, très, très clair. Il n'y a pas beaucoup de cuivre dedans, j'ai l'impression. C'est chic. Ça, c'est du prototype, mais effectivement, ça va être très, très proche de ça. Et là, on est vraiment sur une belle pièce, cadran noir, cadran blanc. Voilà, logique, évolution logique. On a eu beaucoup de demandes. Il faut savoir que cette montre-là, on a entre 6 et 8 mois d'attente maintenant. Donc, ça reste très tendu. Mais tu as toujours les trois couleurs de cadran qui maintenant, c'est une signature. C'est une vraie signature. Et puis, les gens veulent ça. C'est fou. Complètement. C'est une vraie, vraie signature. Donc, voilà, on a décidé de lancer, et je te la passe, cette pièce en or. Et puis, évidemment, entre la pièce acier et la pièce or, logiquement, on a lancé une bicolore. Il y a des marchés dans lesquels il y a de très fortes demandes sur le bicolore, qui revient d'ailleurs. Aux US, non ? Notamment, exactement, tout à fait. Et donc, on a cette belle pièce ici. Voilà, de nouveau, les trois compteurs. Le mouvement El Primero, dixième de seconde. Ce bracelet qui nous caractérise. Et très belle montre. Il faut savoir que si le mouvement El Primero est capable de calculer le dixième de seconde, c'est parce qu'il a un cœur battant qui bat à 36 000 alternances par heure. Juste. Donc, ça, c'est le côté suisse, juste. C'est 5 Hertz. Oui, c'est ça. C'est 5 Hertz. Et la plupart des chronos fonctionnent à 4 Hertz et qui, en fait, mesurent le huitième de seconde. Or, il y a quelque chose de pas logique parce que le sixième de seconde, 3 Hertz, le huitième de seconde à 4 Hertz, en fait, on ne mesure rien en huitième de seconde. Quand on fait des courses avec des chronos digitaux, on mesure le dixième. Donc, en fait, le 5 Hertz pour moi, d'un point de vue puriste, c'est le plus logique en chronométrie. Juste ou pas ? Juste. Et en plus, tu l'as mis sur le défi Skyline pour avoir une petite seconde qui tourne de façon complètement différente des autres montres. Mais ça, c'est les connaisseurs qui vont le savoir. Non, non, il faudra aller voir l'émission où il y a la défi Skyline. Exactement. Alors, je n'en dis pas plus. Et le deuxième lancement important, logiquement, vous vous souvenez, un de mes prédécesseurs que tu as bien connu a lancé en 2003 le concept Open. Pourquoi ? Parce que ce Primeiro est tellement incroyable avec cette haute fréquence, il fallait bien le montrer. Donc, on a créé en 2003 un concept où on ouvrait une partie du mouvement, du cadran, pardon, pour révéler justement le mouvement et ses battements de cœur dont on parle à l'instant. Et voilà donc le relifting, je dirais, de la fameuse Chronomaster Open dans le design d'aujourd'hui beaucoup plus moderne avec cette ouverture. Toujours placée au même endroit quand même, placée à 10 heures. Oui, mais avec une différence cette année, c'est qu'à l'époque, c'était une ouverture simple. Donc, elle était complètement ouverte. Ici, on a voulu combiner l'identité dont tu venais de parler des trois sous-compteurs. Et donc, tu as trois ouvertures imbriquées. Exactement. Et tu as surtout un disque, en fait, en vert qui permet de créer l'illusion de la troisième couleur des trois compteurs tout en gardant la transparence pour voir le mouvement. Et ça, ça n'existait pas auparavant. Donc, c'est un côté un petit peu plus moderne, je dirais, du concept Open. Et du coup, évidemment, le logo Zenith et sa caractéristique étoile Zenith est légèrement décalé sur la droite et une masse oscillante, mais d'une fluidité qui se balade. Vraiment, ça remonte le calibre au moindre mouvement de poignet. Franchement, c'est du bel ouvrage. Voilà, version cadran blanc, version cadran noir et enfin une version en or, rose également. Très, très élégante, je trouve, sur ce modèle-là, avec les index également. Et puis, je trouve que ce bracelet bleu coordonné au cadran à trois heures, il est très sympa aussi. Zenith a toujours été une magnifique marque, mais qui manquait de branding, qui manquait d'identité. Et puis, une marque de très grands connaisseurs, de collectionneurs. Là, aujourd'hui, il est passé un peu plus dans le grand public. C'est exactement ça. Et donc, c'est le meilleur moyen d'avoir une montre à la fois moderne, qui est dans l'air du temps et avec à l'intérieur un calibre quand même de légende. Une icône du calibre. On a réussi à revenir plus contemporain, mais tout en gardant, en étant finalement très proche d'où on vient. Et on a gardé l'ADN de la marque. On parle beaucoup d'ADN. L'ADN, l'identité, l'historique, tout ça, on a préservé. On a préservé l'authenticité aussi, parce que je rappelle que Zenith est une des marques qui peut dire que 100% des mondes Zenith est équipé d'un mouvement Zenith. Ce serait plus facile pour moi, pour augmenter mes volumes, de faire différemment. Mais c'est une contrainte qu'on s'est donnée. Nous, on ne veut pas non plus, ça tombe bien. On ne veut pas. Chaque Zenith qui est vendu a un mouvement Zenith. Et ça, c'est pour moi extrêmement important. Et je pense que c'est au cœur de la marque. Donc, on est ravis. On est ravis. Bon, ben voilà. Alors, c'est évidemment, il n'y a pas la peine de nous demander si on aime Zenith. Bon, d'abord, c'est Julia qui est aux commandes de la destinée de Zenith. Et puis, le El Primero, pour des anciens comme nous, c'est quand même des qualifs qui nous ont fait rêver. Une ouverture d'esprit, une ouverture sur le cadran. La boucle est bouclée. Et c'est ainsi que se termine l'émission. Merci, Julia. Merci, Franck. Un plaisir toujours. Allez, maintenant, on va ailleurs. Et surtout, on va vous faire le tour. On va demander l'avis à certaines personnes, des détaillants, des journalistes. Ah, ben, il y a Constance qui arrive. J'ai vu des choses compliquées, très, très compliquées cette année. Il y a de la bête de concours partout. Mais j'ai retenu trois stars. Quelles sont ces stars-là ? Roulement de tambour. La première, je dirais que c'est la masse oscillante chez Cartier, qui est absolument fabuleuse. C'est extraordinaire. Et je crois que c'est une des pièces les plus complexes jamais réalisées par Cartier. Deuxième, j'ai beaucoup aimé chez Tag Heuer, la Carrera Plasma. Bon, super. Alors là, j'ai hâte de voir ça parce qu'on n'a pas encore vu Tag. Nous, on a juste été en Laponie pour voir la nouvelle Porsche. D'ailleurs, j'espère que vous avez tous vu l'émission. La troisième. Alors, la troisième, là, j'ai un dilemme. Je suis partagée. Il y en a deux que j'ai beaucoup aimées. Est-ce que je peux en avoir quatre ? Oui, quatre. Allez, génial. Bon, j'ai adoré. Je viens de voir à l'instant la 2-2-2 chez Vacheron Constantin. Et je l'adore parce qu'elle est radicale dans son approche vintage. Et j'ai également adoré chez Chanel la J12 tourbillon volant, toute noire, mat. Elle est très dominante. Magnifique. Alors voilà, elle nous a dit les quatre merveilles du salon pour Constance. Moi, je vais vous dire, il y a une cinquième merveille. Laquelle ? C'est Constance. Oh, il est trop aimable. Allez, à bientôt. À bientôt, Constance. Salut. Eh bien, voilà. Rendez-vous chez Hublot. On a rendez-vous avec Ricardo Guadalupe, le CEO. Et je pense qu'on va faire une présentation vraiment cool. Et puis, quand même, quand on voit un peu ce qui se passe sur les stands, c'est quand même formidable. Les vitrines sont sublimes et les animations spectaculaires. Est-ce que les montres seront spectaculaires ? C'est ce que nous allons savoir maintenant. Bon, là, c'est un rendez-vous pas comme les autres, parce que nous, ça fait des années qu'on se connaît, qu'on est copains. Ricardo, c'est le grand Manitou de Hublot. On va présenter que deux modèles et les autres, vous les aurez tout au long de l'année, comme on fait d'habitude. Mais deux modèles qui sortent vraiment de l'ordinaire, avec une nouvelle forme. Et puis, le roi du saphir en couleur, évidemment, c'est Ricardo. Et donc, là, il nous sort encore une nouvelle couleur. Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Comment vous avez fait ça ? Ben oui, une nouvelle forme. Je pensais à une monde carrée depuis un certain temps dans ma carrière d'horloger. La monde carrée, c'est quelque chose qui m'a toujours titillé. Et je me suis dit que pour Hublot, ça pouvait être le moment, l'occasion de le faire. Donc, on a bien sûr travaillé sur le design depuis un certain temps. On a eu cette expérience avec une forme tonneau, déjà, qui existe, qui est la spirit of Big Bang. Mais je pense que le carré est vraiment une forme pure, comme peut être le rond, le cercle. Et c'est là qu'on a travaillé sur ce carré, avec cette fois la décision de mettre notre propre mouvement Onico, chronographe-manufacture. Et puis, évidemment, être inspiré de la Big Bang. Donc, garder cet ADN de la Big Bang avec ses vis sur la lunette, avec ses oreilles, qui rappelle évidemment le Hublot de bateau, qui est vraiment l'origine de l'esthétique des modèles Hublot. Si on veut, à l'origine, c'était un Hublot de bateau. Là, alors, moi, je découvre la montre en même temps que vous, puisque je ne l'avais pas vue avant, parce que j'essaye de devenir vierge sur les rendez-vous pour avoir cette surprise. Et c'est vrai que là, il y a quand même un truc, c'est qu'elle est carrée, mais qu'on voit tout de suite, c'est une Hublot. C'est quand même un chronographe moderne, parce qu'en fait, on a mis tout le mécanisme chrono côté cadran, ce qui est une nouveauté par rapport au chrono traditionnel, si on veut. Et on a toujours ce cadran ouvert qui permet d'avoir cette visibilité sur la mécanique du mouvement, avec la roue à colonne ici à 6 heures, un compteur 60 minutes. Et vraiment, je dirais, c'est un calibre d'aujourd'hui et du futur. Là, je trouve que tu as capturé quand même dans cette montre, carré. Elle est carrément belle. Ça, c'est pas mal. Il fallait que je te la fasse. Donc, elle est vraiment top. Et même en all black comme ça, elle a un look. Voilà. Après, le all black, comme tu sais, on a été les précurseurs en venant avec une montre all black en 2006. Donc, ça fait quand même déjà un moment. C'est marrant, c'est si long que ça ? Ah, c'est marrant. Donc, 16 ans et le all black reste encore très à la mode, très tendance. Et puis, on peut dire que depuis, beaucoup de marques loger ont une montre noire dans leur collection. Toutes les montres all black de chez Hublot, ça reste encore des gros succès d'estime. Les gens viennent dessus. Tout à fait. On les limite. Ça, ça sera 250 pièces. Donc, ça sera une montre très demandée. Mais ensuite, il n'y en aura pas pour tout le monde. De 150 pièces. Et ensuite, on viendra dans une version standard en céramique, donc boîtier tout céramique, donc inrayable. Et comme tu le sais aussi, nous sommes des leaders dans la fabrication et la manufacture des boîtiers, des matières céramiques, que ce soit le noir ou les couleurs. Parce qu'en fait, Hublot, c'est aussi l'art et la matière un peu. Il y a un peu ce travail permanent. Et là, on voit que l'ergonomie a été parfaitement pensée. Et comme vous pouvez le voir, le design va être très séduisant pour ceux qui aiment les montres qui sont toutes noires. Et en plus, le fermoir aussi, qui est un double déployant avec une sécurité, avec un pouche. Avec deux poussoirs sur le côté et qui permet donc ici d'avoir une ergonomie aussi au poignet. Un réglage simple, facile. Un réglage simple, facile. On a décidé aussi de mettre des trous vraiment avec un... On est sur 3 mm de réglage, donc ce qui est très agréable. Ah, ça fait un réglage très fin. Bracelet interchangeable ou pas ? Bracelet interchangeable, absolument, avec notre système One Click. Donc ici, qu'on presse facilement et qu'on peut enlever. Alors là, c'est bien parce que souvent, quand on fait les démonstrations de bracelets interchangeables, alors là, on a... Alors voilà, bracelet interchangeable, hyper facile, pas de problème. Et puis là, on voit... À chaque fois, on coupe, là, non. Donc là, c'est vraiment sympa. Exact. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi le côté fermoir. Parce que quand on change un bracelet, il faut aussi changer le fermoir. Donc aussi, un bouton poussoir ici qui nous permet de changer le fermoir. Alors, moi, ce que j'aime particulièrement aussi chez Hublot, c'est le travail de la couleur et du saphir. D'ailleurs, quand on parle de couleur chez Hublot, Stéphane, est-ce que tu peux faire un plan sur le... Juste derrière toi, là, voilà, regardez. Alors là, voilà, on parle de couleur chez Hublot. Et là, vous avez compris dans quel univers on est. On est dans l'univers de The Art of Fusion. On est dans l'univers de l'art. Du pop art. Du pop art. Et là, on va vous présenter maintenant, dès que Stéphane sera revenu sur nous. Et hop, nous voilà. Alors là, encore une couleur. Eh oui. Donc cette fois, on est sur du saphir. Hublot, nous sommes aussi la leader dans le manufacturing, la fabrication du saphir. Donc, saphir blanc en 2016, donc il y a six ans. Ensuite, on a développé les couleurs. On a fait du jaune, orange. On a fait de l'orange l'année dernière. Et on travaille sur beaucoup de couleurs. Et on a trouvé le violet, donc le purple. Violet qui est vraiment une première mondiale. Ici, quand on parle de produits vraiment de haute valeur ajoutée, on a décidé de partir sur une complication. Qui est notre tourbillon automatique avec un micro-rotor à midi. Et là, c'est vraiment un calibre 100% manufacturé également. De nouveau, on essaye de réinventer un peu les complications. On a voulu faire un tourbillon, mais le rendre automatique est quelque chose de particulier. De nouveau, les marques plus ou moins traditionnelles font plutôt des tourbillons manuels. Il y a très peu de tourbillons automatiques sur le marché. Mais là, il y a un étagement qui donne... Oui, là, on est sur des ponts en saphir aussi. Des ponts en saphir transparents. Ça donne une transparente incroyable. Donc là, il y a trois ponts en saphir qui sont pour réaliser ce mouvement. En fait, c'est ça. Quand les marques sont sympas, quand les CEO sont sympas et quand les créations sont top, je vais vous dire, on ne travaille pas là, on s'amuse. C'est un régal. Merci Ricardo pour cette interview. Allez, on tourne, on change. Et là, évidemment, on va aller... Chez qui ? Je ne sais pas. Je ne vais pas regarder mon planning. On va voir. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501